Excellences, M. le directeur des cabinets adjoints du président de la République, chef de l'État, sa divinité, Simon Kimbanguangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Son Excellence, M. le ministre de la Santé publique de la République bongratique du Congo, Mme et M. le conseiller directeur de sa divinité, Simon Kimbanguangani, M. le vice-ministre honoraire de la décentralisation, M. le procureur général de la province du Congo central, ici représenté, M. les officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, M. le président de la commission interconfessionnelle pour la médiation électorale, Simé en sigle, M. le député provinciaux, Mesdames et Messieurs les autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Messieurs les membres de la délégation allemande, Mesdames et Messieurs, Tous protocoles respectés, à vos titres et qualités respectives, Un jour unique, exceptionnel et plein de grâces, Car nous célébrons les cent ans d'un homme, J'ai dit bien, nous célébrons les cent ans d'un homme, Celui qui, que le feu président Joseph Désiré Mboutou, Qualifia de prophète égal à Simon Kimbanguangani, C'est donc un autre vrai et réel Simon Kimbangu dans ses attributs divins, Je cite, Le Père Saint-Esprit Joseph Dianguinda Kuntima, Est-ce une simple coïncidence Que le 22 mars de chaque année soit déclaré par les Nations Unies, Journée internationale de l'eau ? L'eau, c'est la vie, L'âme est également la vie, Celui qui souffla l'âme dans l'homme, C'est le Saint-Esprit. Joseph Dianguinda Kuntima est Saint-Esprit. Dédiction faite, Nous pouvons donc dire Que le 22 mars Est la Journée internationale de la vie, Mieux, La Journée internationale du Saint-Esprit, Joseph Dianguinda Kuntima, Voilà qui révèle le caractère international de cette fête universelle, Célébrée par toute l'humanité, Sans en avoir l'attention. En ce jour, Permettez-moi de m'acquitter d'un agrable devoir, Celui de remercier l'éternel Dieu, Simon Guimamo Kiangani, Maître des temps et des circonstances, Pour avoir permis dans la sérénité, Le déroulement des festivités, Du centenaire de cette icône, Nous citons, Joseph Dianguinda Kuntima. D'entre deux jeux, Nous remercions vivement, Son Excellence, Joseph Kabila Kabangé, Chef de l'État, Et président de la République démocratique du Congo, Artisan de la paix, Qui ne ménage aucun effort, Pour la pacification, Notre chère, Épopée. Dit haut de cette sainte tribune, Et au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, Jacques Mbadou Situ, Nous vous saluons, Et tout particulièrement, Ceux qui viennent de fouler, Le sol de notre chère province, Berceau du kimbanguisme, Source de l'humanité, Et vous souhaitons un séjour agréable, Chez nous, Chef. Du 22 mars 1918, Voulez-je dire, Au 22 mars 2018, Cent ans, Jour pour jour, Depuis que sa divinité, Simon Kimbang, S'est misé en Joseph de Nguyen d'Agruntima. Est-ce une affirmation gratuite ? Un personnage hors du commun, Joseph de Nguyen d'Agruntima, Avez consacré sa vie à l'œuvre divine, Pour matérialiser les promesses prophétiques, Faites par son père, A l'homme noir. Tenez, L'homme blanc deviendra noir, Et l'homme noir deviendra blanc. Autant fixé par Dieu, Nous serons maîtres chez nous, Comme l'homme blanc l'est chez lui. Une phrase mystère. Savez-vous que pour accéder à notre souveraineté nationale et internationale, Papa Joseph de Nguyen d'Agruntima, A payer les prix financiers de l'indépendance du Congo, A maître Croquet, Avocat de la cause de notre cher pays en Belgique ? Savez-vous que plusieurs réunions de la BACO, S'étaient nées dans les espaces du culte kimbanguiste ? Savez-vous que Joseph de Nguyen d'Agruntima, Choisit Joseph Kassavoubou comme premier président de notre cher et beau pays, Alors tous deux élèvent à l'NM Beaumont à 1936. Il a assuré les réfuges de Joseph Kassavoubou, Premier président de notre beau pays, En lui offrant un séjour de deux semaines sur son lit, En vue de le garder pour réaliser le vœu émis de voir ses dignes fils Arracher l'indépendance de notre pays. Sur le plan socio-culturel, L'œuvre grandiose, sans concurrent, Non léguée par Joseph de Nguyen d'Agruntima, Reste un des principaux acquis et fierté de l'homme noir. Nous citons l'église kimbanguiste. L'éminent professeur Elikia Mokolo dit, je cite, La triptyque, mieux, la trilogie kimbanguiste, mi beko. Boulingo, Missala, doit être la pensée fondatrice de notre nouvelle citoyenneté. Le professeur Philippe Bioya, de Reuse Mémoire, Renchérira en déclarant que La pensée de Simo Kimbangu est un capital africifié, Africifié, matérialisé par un autre Simo Kimbangu, Joseph de Nguyen d'Agruntima. Fait-on chercher ce qu'on ne connaît pas ? Pourquoi on les chercherait ? Parce qu'on ne les sait pas. Fait-on alors chercher ce que l'on sait ? Pourquoi on les chercherait ? Car on les sait déjà. Question centrale des semi-suples interventions. La chanson de Kiamongana Mateta en est une illustration. La pensée primaire véhiculée par ces messages Et la prise de conscience de l'homme noir Car, dans Joseph de Nguyen d'Agruntima, Bouillonnait la joie de voir l'homme noir affranchi. Mesdames et messieurs, Tous protocoles respectés, En vos titres et qualités, Je me tourne humblement Vers notre père Simo Kimbangu Kiangani. Papa Joseph de Nguyen d'Agruntima Déclarant Amban Zangongu, Je cite, Je cite, Je dis, Papa de Nguyen d'Agruntima Poser une question à l'Assemblée, Réunie, Si l'Assemblée Croyait En ce que lui Était Le prophète Simo Kimbangu Papa Joseph de Nguyen d'Agruntima N'avait cessé De vanter son père Qui viendra Tout accomplir. Et voici Venu Papa Simo Kimbangu Kiangani En ce grand jour Où nous célébrons Les jubilés des diamants C'est ta seconde venue Papa Simo Kimbangu Kiangani Joseph de Nguyen d'Agruntima Nous sollicitons La grâce divine Pour notre race La race noire Il faut l'avouer Que nous t'avons Traité de sorciers De magiciens Et avons jeté Des pierres sur toi Et pourtant C'est de notre bonheur C'est de notre bonheur Que tu t'es préoccupé Je suis un Dieu jaloux Qui finit l'iniquité Des pères Sur les enfants Jusqu'à la troisième Et la quatrième génération Dix exode Vingt-cinq Dans un catique Kimbanguiste Papa Simo Kimbangu Kiangani Déclare Chaque cinquante ans Papa Simo Kimbangu Kiangani Libère Libère les esclaves Cent ans après L'homme noir Continue à coupir Dans la misère Acer Ta ta Où tu patou la têna Qu'en d'aube Moumesso Pas si tu as qu'aim Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada